... Veillez confirmer la destination, Shepard. Le module d'identification moissonneur est opérationnel, mais il demeure possible que le Normandie ne résiste pas au relais Omega 4. Une fois ce cap franchi, nous ne pourrons plus faire machine arrière. Les récolteurs ont attaqué l'humanité. Il est temps que l'humanité prenne sa revanche. Ça marche, commandant. Je programme le vecteur du relais Omega 4. Arrivée prévue dans deux heures environ. Je vous ferai signe quand on sera à bon port. Joker est en train de mettre la dernière main au préparatif. Le voyage devrait prendre quelques heures. Je l'admets, Shepard. Je suis impressionnée. Vous nous avez amenés jusqu'ici. Vous êtes prêts ? On a l'équipe rêvée et la technologie des récolteurs. Tout reste à faire, mais tout reste faisable. J'espère que vous avez raison, commandant. On tardera pas à être fixés. En cas de changement, je vous en informerai. Sinon, nous serons à destination d'ici quelques heures. Bonne chance, Shepard. On se revoit de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Commandant, le propulseur est dans le rouge. Charge électrique du propulseur au-delà des seuils critiques. Je dérive la puissance ! C'est l'élévation imminente. Oh merde ! Il s'est passé tout près. Tous ces vaisseaux ont dû tenter de franchir le relais Omega-4. Certains ont l'air de franchement datés. Je relève une signature énergétique à la lisière du disque d'accrétion. Ça doit être la base des récolteurs. Rapprochons-nous et en douceur. Attention Jeff, nous ne sommes pas seuls. Manœuvre d'évitement engagée. Il commence sérieusement à me gonfler. Idea, vaporise-moi ces punais. Tant qu'un nouveau blindage tient le choc. Ils en demandent ? Allez, ma beauté, montre-leur ce que t'as dans le ventre ! Ouf ! Alerte, dépressurisation dans la salle des machines. C'est dans la soute ! Je prends une équipe pour éliminer l'intrume. Occupez-vous de semer nos poursuivants. À vos ordres, commandant. 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 On est trop exposés. Je vais tenter de les semer dans le champ de débris. Les barrières cinétiques ne sont pas conçues pour absorber l'impact de dégrés aussi volumineux. À croire qu'on a bien fait de renforcer ces boucliers. Allez, on y va. Allez, faites que ça passe ! Barrières cinétiques à 40%. Dérives l'énergie auxiliaire sur les boucliers. Ça va faire mal. Un port d'avaris. Barrières cinétiques constantes à 30%. Aucune avarie notable. Prends la barre, Idéa. En avant, lente. Évite d'attirer l'attention si possible. J'ai détecté un ennemi en approche sur la soute. Encore ce truc ? À Shepard de régler ça. Il est proche. 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 On lui a réglé son compte pour de bon cette fois. Rappliqué dans le cockpit, commandant. On ne va pas tard, nous allons bientôt sortir du champ de dévri. La voilà. La base des récolteurs. Essayez de trouver une aire d'atterrissage discrète. Trop tard. On dirait qu'ils envoient un vieil ami nous accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le moment de leur montrer ce qu'on sait faire. Canon principal, feu ! S'il vous plaît, hein, bande de gamines en short ? Au contact, on les achève. Accrochez-vous, monsieur d'homme. Ça va se couer sévère. Balance toute la sauce, ma belle. Attention ! Les générateurs de champ gravitationnel sont coupés. IDEA, donne-moi du jus. Les générateurs ne répondent plus. Luminant. Joker, ça va ? Je me suis pété une côte ! Si c'est pas toute ! Le crash a entraîné une surcharge généralisée des systèmes centraux. La restauration prendra du temps. On savait tous que ce serait certainement un aller simple. Notre priorité consiste à détruire cette station et à arrêter les récolteurs, quoi qu'il en coûte. Ma foi, on est bien partis pour. Et maintenant, on fait quoi ? Combien de temps avant que les récolteurs ne répliquent ? Je ne détecte aucun réseau de sécurité interne. Les récolteurs n'ont jamais dû envisager que quiconque atteigne leur base. Avec un peu de chance, leurs capteurs externes ont morflé autant que nous. Ils ignorent peut-être qu'on a survécu. Ils ne détectent pas. La mission a pris un tour imprévu, mais il va falloir faire avec. Que le Normandie puisse nous évacuer ou pas, peu importe. Notre mission, c'est d'arrêter les récolteurs. Et pour ça, il nous faut un plan pour détruire cette station. Iléa, passe tes scans en visuel. Vous devriez pouvoir surcharger leur système primaire si vous accédez au centre de contrôle principal, ici. En gros, il faudra qu'on se pointe en plein cœur de la station. Au-delà de cette signature énergétique massive, c'est le noyau central. Si notre équipage ou les colons sont toujours en vie, c'est sans doute là que les récolteurs les retiennent. Apparemment, il y a deux voies d'accès potentielles. Je suggère qu'on se sépare pour diviser leurs forces avant de se regrouper dans le noyau central. Mauvaise idée. Les deux accès sont bloqués. Vous voyez ces portes ? Le seul moyen de les franchir, c'est que l'un de nous les ouvre de l'autre côté. Si on détache une escouade sur chacune de ces voies d'accès, l'un de nous profitera de la diversion pour s'introduire dans le conduit de ventilation, ici. Une mission suicide, en gros. Je suis volontaire. C'est courageux de votre part, Jacob. Mais vous n'arriveriez jamais à neutraliser les systèmes de sécurité à temps. Il nous faut un expert en technologie pour cette mission. À vous de décider, commandant. Qui allez-vous envoyer dans le conduit de ventilation ? Il nous faut quelqu'un capable de pirater ce système de sécurité. Dali, je m'en remets à vous. Je ne vous décevrai pas. De notre côté, on se déploie en deux escouades, une par voie d'accès. Ça devrait focaliser sur nous l'attention des récolteurs et vous laisser le champ libre. Je prends la tête de la deuxième escouade, Shepard. On se retrouvera de l'autre côté des portes. Pas si vite, pom-pom girl. Personne n'obéira à vos ordres. C'est hors de propos. Des vies sont en jeu, Shepard. Vous avez besoin de quelqu'un qui impose la loyauté par l'expérience. Garus, vous prendrez la tête de la deuxième escouade. Lui au moins, il sait ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je ne vous mentirai pas. Ce sera l'enfer. On a perdu des gens bien. On risque d'en perdre encore. Nous ignorons combien de vies les récolteurs ont volé. Des milliers, des centaines de milliers peut-être. Peu importe. Voilà ce qui compte. Plus jamais ça. C'est l'enjeu de notre mission ici, aujourd'hui. Ils veulent savoir ce qu'on a dans le ventre ? Alors montrons-leur et ramenons les nôtres à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Je suis dans le conduit de ventilation, Shepard. Il fait chaud comme dans un four. Mais j'ai l'impression que la voie est libre. Équipe 2, vous êtes en place ? Affirmatif. On se retrouve de l'autre côté de ces portes. Sous-titrage ST' 501 Je vais avancer. Je suis coincée. Quelque chose bouge le tuyau. En tirer un genre de porte. Là, à côté du conduit de banque... La portée est ouverte. J'avance. Faites plié. Ennemis à douze heures. Attention, Shepard ! On est encore bloqué. Et soyez pas pour vous ! Arrêtez ! Procurement. Les silences. On avance bien. Rendez-vous comme vous. La voie est libre, j'avance. Je savais que je pouvais compter sur vous, je parle. Je crois que ce sera-t-elle. Si je dois m'entraider en vous caisse, je n'hésiterai. On s'est fait tirer. On s'est fait tirer. Je suis encore bloqué. Il doit y avoir une autre valve. Dépêchez-vous. La porte est ouverte. J'avance. Beau travail. L'intervention directe nécessaire. Encore une valve chez TARD, vous savez comment... On est en position. Il faut ouvrir cette porte tout de suite. Allez-y, on vous couvre. Il y a un problème. Les portes sont ici. Les voilà ! Repli ! Tire de couverture. Que personne ne passe cette porte. Bon boulot, Tally. Je savais que je pouvais compter sur vous. Shepard. Il faut que vous voyez... Ça doit être l'un des colons disparus. Il y en a d'autres, par là ! Mon Dieu ! Elle est encore vivante. Sentez-les de là ! Tout de suite ! Sentez-les de là ! Tout de suite ! Docteur Chacoas, vous allez bien ? Shepard ? Vous êtes revenu nous sauver ? Je n'abandonne jamais. Je n'abandonne jamais mon équipage. Dieu merci. Vous êtes arrivés à temps. Quelques secondes de plus et... Je veux même pas y penser. Les colons ont été... Les colons ont été... assimilés. Ces esseins de petits robots, ils ont... Dissous leur corps en une espèce de liquide grisâtre qu'ils ont pompé par ces tubes. Quel est leur but ? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire de notre matériel génétique ? Je ne sais pas. L'important, c'est que vous êtes arrivés à temps pour nous épargner ça. C'est sûr. Mais nous avons toujours une mission à effectuer. Jusqu'ici, tout s'est bien passé. Espérons qu'on arrivera à terminer la mission. Joker, vous pouvez repérer notre position ? Bien reçu, commandant. Tous ces tubes mènent à la salle de contrôle principale, juste au-dessus de vous. Le trajet est bloqué par une porte de sécurité. Mais il y a une autre chambre parallèle à celle où vous vous trouvez. Je ne peux pas cautionner cette suggestion. Les émissions thermiques laissent penser que la chambre est remplie de drones. La contre-mesure de Mordin ne peut pas vous protéger d'autant à la fois. Et au niveau biotique, on pourrait créer un champ capable de les garder à distance, non ? Oui. Cela me parait faisable. Je ne pourrais pas nous protéger tous. Mais une petite équipe en formation serrée est envisageable. Je pourrais m'en charger aussi. En théorie, n'importe quel biotique peut le faire. Shepard, qui voulez-vous affecter ? Samara et moi, on va faire traverser les drones à une petite équipe. Les autres, vous allez faire diversion en prenant le passage principal. On ouvre les portes de sécurité de l'autre côté et on se retrouve là. Qui commande l'équipe de diversion ? Je vais occuper les défenseurs. Vous prenez les harvards. Le reste de l'équipage et moi, qu'en faites-vous, Shepard ? Nous ne sommes pas en état de nous battre. Commandant, on a réparé suffisamment d'appareils pour les exfiltrer. Mais du coup, il faudrait que vous retourniez au point de dropage. Nous ne pouvons pas faire machine arrière, Shepard. Pas maintenant. Vous ne vous en tirerez jamais sans aide. Je vais vous faire escorter. Joker ! Il me faut l'emplacement de la zone d'atterrissage. On se retrouve là-bas. C'est bien compris pour tout le monde. Allons-y. Veuillez à rester proche, commandant. Allons-y. Veuillez à rester proche, commandant. Capitaine. Arrissage-toi. Arrissage-toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Allons-y, commandant. Allons-y, commandant. Bordel. Les drones interfèrent avec les transmissions radio. On est parés ? Allons-y, commandant. Les ennemis ! Je superviserai personnellement. Dupide. Préparé, ma naviance. J'essaie de maintenir cette position bien longtemps. Donc voici. Intervention directe nécessaire. Le danger est écarté. Avisez-moi quand vous souhaiterez avancer, commandant. À votre commandement ? Ennemis ! Ennemis ! Ennemis ! Ennemis ! Ennemis ! Ennemis ! C'est l'un de la barre ! Ennemis ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les expériences poursuivront... Avisez-moi quand vous souhaiterez avancer, commandant. Allons-y. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le danger est écarté. Bien. En avant, commandant. C'est parti ! Ils nous ont repérés. Je vais tenir... Autant... Que possible. Je vois l'entrée. Il faut... Que je l'atteigne. C'est parti ! Vite ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! On avance ! C'est parti 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 ! Qui vont pas tarder à passer ! Il faut qu'on y arrive avant qu'ils franchissent la porte. Prenez une équipe avec vous et laissez les autres ici en défense. Ça devrait vous donner un peu de temps. Je suis prête, commandant. De même. Une dernière parole avant qu'on commence. Les récolteurs, les moissonneurs ne constituent pas une menace que pour nous, mais pour toute la galaxie. Pour tout être vivant qui s'y trouve, voilà l'enjeu de notre mission. Le voyage aura été long, et nous en avons tous subi les conséquences. Mais l'instant crucial est arrivé. Les prochaines minutes vont décider de la victoire. Faites-moi honneur. Faites-vous honneur. Bien dit. Allons-y, il est temps d'en finir. Ennemis, on approche ! Ennemis, on approche ! On y va. 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 Et puis, je ne pense pas d'en finir de le monde. On y va. On va les ralentir ! Ennemis ! L'ennemi en approche ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ces conduites alimentent une sorte de superstructure. Je détecte des signatures énergétiques organiques et synthétiques. Au vu de ces relevés, ce doit être gigantesque. Shepard, si mes calculs sont corrects, cette superstructure est un moissonneur. Pas un simple moissonneur. Un moissonneur de moi. Précisément. Selon toute vraisemblance, les récolteurs ont déjà consommé plusieurs dizaines de milliers d'humains. Et il leur en faudra bien plus pour terminer le moissonneur. Mais quel est l'intérêt pour les récolteurs de transformer les humains en cette carapace de moissonneur ? Il facilite peut-être l'équivalent moissonneur de la reproduction. À moins que le but soit autre. Je n'ai pas suffisamment de données pour poursuivre mes spéculations. Une chose est sûre, cependant. Les récolteurs ne sont que de simples pions. Ils utilisent une technologie qui les dépasse. Il est probable que plusieurs espèces participent à la construction de chaque moissonneur. Les récolteurs ne sont ici que de simples ouvriers. Mais les récolteurs sont des protéins. Pourquoi aideraient-ils les moissonneurs ? Les protéins sont totalement soumis aux moissonneurs. Par le passé, ils ont sans doute tenté de créer un moissonneur à leur image et échoué lamentablement. Ensuite, les moissonneurs ont dû tout le loisir d'adapter les protéins à leurs besoins. À leurs yeux, ils ne sont que des instruments. Pourquoi lui avoir donné une forme humaine ? C'est difficile à dire. L'aspect d'un moissonneur dépend sans doute de l'espèce utilisée pour le créer. Pourquoi les moissonneurs utilisent-ils des humains ? Ce ne sont que des machines, après tout. C'est inexact. Les moissonneurs sont des êtres partiellement organiques et doués de conscience. Je n'ai pas encore découvert le processus exact de construction, mais il semblerait que le moissonneur absorbe l'essence vitale des individus utilisés pour sa création. Combien d'humains au total ? Des millions au bas mot. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Ce moissonneur n'est qu'au tout premier stade de son développement. En termes humains, il s'agit d'un embryon. Donc, il n'est pas encore vivant. Dans ce cas, on pourrait l'empêcher de naître, non ? Le processus de création peut encore être arrêté, mais j'ignore si le moissonneur est déjà conscient ou pas. Cette chose est une abomination. Idéa, dis-moi comment le détruire. Les tubes qui injectent le fluide sont le point faible de la structure. Détruisez-les et tout le reste suivra. Donne-nous une minute, Idéa. Il faut d'abord qu'on s'occupe de quelques vieux amis. Ennemis en approche ! Nous sommes votre déceinté. Vous souffrez. Tirez sur l'équipe d'injection. Tirez sur l'équipe d'injection. Tirez ! Tirez ! J'ai part d'un commando. Faites-moi un site rép... Du système. Nous résistons, mais on vient de partout. Je recommande une évacuation rapide. Que tout le monde rejoigne le Normandie. Joker, faites chauffer les moteurs. Il est plus que temps de réduire cet endroit en poussière. Merci, commandant. Commandant, transmission en provenance de l'homme trouble. Idéa, vous le passe. Félicitations, Shepard, vous avez accompli l'impossible. Je n'étais pas seul. Plusieurs de mes équipiers ont donné leur vie pour cette mission. Je sais. Leur sacrifice ne sera pas oublié. Vous avez fait ce que vous aviez à faire et capturé la base des récolteurs. Je suis en train d'examiner les données qu'Idea m'a transmises. Une impulsion radioactive ciblée devrait éliminer les récolteurs survivants et épargner les éléments mécaniques. C'est l'occasion où jamais, Shepard, il construisait un moissonneur. Toutes ces connaissances, cette technologie pourraient tous nous sauver. Ce que les récolteurs ont fait ici est abominable. Cette base doit être détruite. Réfléchissez. Notre meilleure chance contre les moissonneurs consiste à retourner contre eux leurs propres ressources. Je suis perplexe. Cette base, l'utiliser même si c'est à notre avantage, ce serait comme une trahison. Négliger cette opportunité, voilà la véritable trahison. Ils étaient directement impliqués avec les récolteurs. Qui sait quel genre d'informations recèle cette base ? Cette base est un don du ciel. Ce serait stupide de la détruire. Vous n'avez pas le moindre scrupule. Pour ce que j'en sais, vous iriez jusqu'à créer votre propre moissonneur. Mon objectif reste de sauver l'humanité des moissonneurs, quel qu'en soit le prix. Je ne vous l'ai jamais caché. Imaginez combien de vies nous pourrions sauver si nous préservions cette base. Quel atout ce serait contre les moissonneurs ? Dans le cas contraire, imaginez combien de vies seraient sacrifiées. Peu importe les technologies qu'on pourrait trouver, elles n'en valent pas la peine. Shepard, vous êtes mort pour ce que vous croyez. C'est juste. Je vous ai offert une seconde chance. Certains prétendront que nous sommes allés trop loin. Mais regardez ce que vous avez accompli. Je connais votre valeur, votre potentiel. Voilà pourquoi je ne vous ai pas éliminés. Imaginez ce que pourrait signifier ce complexe pour nous tous. Mon frisson, je ne laisserai pas la peur compromettre ce que je suis. Miranda, empêchez Shepard de détruire cette base. Sinon quoi ? Vous me relèverez de mon poste ? Je vous ai donné un ordre, Miranda. J'ai remarqué. Pour le coup, je démissionne. Considérez ce qui est en jeu. Ce que Cerberus a fait pour vous. Vous ! On se bouge. On a dix minutes avant que le réacteur n'entre en surcharge et vaporise la station. On se bouge. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501